bonjour à tous bienvenue dans kingdoms and castle je suis Tegamon et on se retrouve dans le royaume de Tegampi et là on se trouve sur l'île d'Aurelia agricola et je me rends compte qu'on a après le dernier épisode à gérer en fait les stocks qu'on aille dans les ports dans les entrepôts on donne des limites donc par exemple ici le bois on va l'arrêter à 500 ici la pierre on peut l'arrêter à 200 le reste on va mettre à 100 c'est pas si mal que ça on pourra faire des ateliers spécifiques après alors on rasera toute la forêt ici on va développer notre cité il nous faut donc des habitants et avant d'aller plus loin dans le planning urbain je pense qu'il va être temps de faire peut-être l'aqueduc et de tout tout faire ce qu'il faut pour développer tout ça alors une noria pour que ça marche bien est ce que je la fais ici je peux démarrer de là est ce que c'est utile de la démarrer vraiment ici je ne sais pas je regarde un petit peu le terrain mais je me dis que ce serait pas mal quand même ce serait pas mal ce sera une belle démonstration à cette série là si vous n'avez pas vu le jeu encore une fois alors on va aller dans la nourriture et on va développer la noria ça c'est donc le moulin à eau qui va aller pomper l'eau l'eau de mer ici bah ouais hop sur de l'eau fraîche à ça marche pas sur l'eau de mer alors comment on fait quand on n'a pas et ben on va réfléchir on va faire une douve et pour faire une douve on a un problème si on peut on a le droit on a débloqué dans tecaland de ma première grande île la chambre de guerre ce qui permet de faire les douves c'est bien c'est bien si je fais une douve ici imaginons allez j'ai demandé commandé là ils vont creuser c'est parti allez enlever moi de la terre intéressant ce que je développe un peu plus je pense encore faire un manoir ici encore plus de gens je pense qu'on peut se développer encore donc on a une taverne pour le bonheur on a un marché alors le marché est-ce qu'on peut aussi stocker non il n'y a pas de limite là on voit la limite de nourriture et charbon c'est très bien et eux ils creusent bon on va les laisser faire on va laisser tes calandres dessus je n'ai pas de chômeurs tout va bien on va retourner vite fait sur tech empire alors tech empire oui on va faire ce système là mais en grand en agricole est ce que je vais gaspiller mes pierres pour l'instant ici non on va en avoir besoin cette fois c'est pour aider super gag qui a souffert au dernier épisode faut bien se l'avouer il y a eu quelques embêtements ou la nourriture par compte misère alors comment on est là 600 j'aimerais bien bloquer à 500 on peut mettre à 200 bloquer charbon et là on va bloquer à 80 alors j'ai des outils c'est bon on va dérocher encore des ah mais je vois pas l'hiver là ce qui a exactement faire très attention on a de la caillasse et le port est là allez on imagine que là on peut pas très bien qu'est ce qui m'amène il récupère le bois et le charbon et dépose à aurélia d'accord ouais d'accord donc au fur et à mesure il va rester dans le bateau et là on est bon on va vérifier le stock le bateau va en prendre 186 non même pas il descend pas si c'est bon il en a pris un petit peu ok on va accélérer côté bouffe c'est vraiment une catastrophe mais je fais en priorité d'abord le rempart est ce que j'ai un bateau qui se pointerait avec de la nourriture ce serait génial voilà on voit les petits ponts ils prennent ils vont sur les pontons ça va on rigole bien le maçon il est installé il va faire son taf je n'ai plus d'inactif bon un peu embêtant ah en voilà un autre alors lui il fait quoi il vient de tes capors il amène de la nourriture il va voir un croqu'azon un peu de nourriture un peu de pierre un peu d'outils il va arrêter les outils ah ouais carrément il faut que tu m'arrives à manger ça va pas toi 35 ça coûte très très cher je mets la fortune max là dedans je me rends compte mais il n'est pas venu il est reparti aussitôt pourquoi il n'a pas déposé ses trente et une pierre déposé bonde là regardez ça j'avais fait une erreur encore c'est pas possible j'ai besoin de la caillasse moi ponton oui donc tout ça ça va être les murs et on va faire maintenant des maisons pas le choix on va essayer d'enlever peut-être j'ai rien de me dire alors 1 on a tellement de bois ça et quoi on va couper on va mettre un moulin ici si on peut là les terres sont fertiles allez au culot on va tout déboiser et on va faire un moulin il faut développer un peu plus on va amener du monde donc il n'y a pas le choix et on accélère à nouveau nourriture on va faire les champs comme ça paf paf là le moulin ça va être prêt on va le faire tourner par où par là hop hop allez allez coupez moi ce bois merci voilà et ça devrait booster un petit peu allez encore un petit coup et encore ça et voilà un moulin de fées on va faire un château de pierre ici claque bon ça a été aidé quand même un plus il faut vraiment le faire il n'y a pas le choix 39 et la boucle est bouclée très bien alors là je peux pas donc on aurait on pourrait s'amuser à faire quelque chose d'économique je vais vous expliquer il y aura un chemin qui va longer de toute façon pour défendre tout ça et poser peut-être des puits je sais pas est-ce que je ferais pas des ponts voilà des ponts on va couper après ça part des routes ça allonge un peu et ouais et après on va casser au fur et à mesure en mettant des ponts c'est pas cher de deux ponts allez on va aller laisser faire quoi que là franchement bon là il faut pas un pont on peut même faire un beau pont de vie ah ouais je vais pas le faire maintenant voilà allez ça bricole on a le chemin on va détruire ça très bien la carrière c'est ok alors dérochement oulala on va optimiser un peu ça c'est bon on a des rochers ok je prends de la caillasse à enlever mais non donc ici il y a des outils euh bah aux carrières allez les carrières en grand on va optimiser l'exploitation de la pierre grâce aux outils ça c'est ok et oui on va pouvoir faire maintenant le mur d'enceinte très bien côté nourriture comment ça se passe ah ouais c'est pas terrible ça a été un peu inondé et d'ailleurs il est où le grenier parce que là ça m'en fait deux euh j'ai un petit grenier là ouais c'est un peu lèges c'est un peu lèges c'est un peu lèges voilà on va faire une route pavée euh pour rejoindre justement l'agricole allez aller il sort d'aller plus vite il y en a remonté à 57 de nourriture 50 58 non c'est bien bon est-ce que cette fois tu es bien réglé déposer le charbon ouais non là il fait pas de trucs particuliers hop petit tour à tes calendes hum nos villageois sont affamés sans nourriture elles pourraient mourir bon ici on est bien à 76 de bonheur les fois il s'écroule sous le bois euh ouais 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 est-ce que j'ai encore un entrepôt dans le coin ça ne coule pas sous le bois non non ça marche hein ça marche du tonnerre et on revient à Aurélia allez petite pause il faut réfléchir on a une ville les gens arrivent la ville est superbe il y a la salle des fêtes il y a l'anti-incendiquet là euh ça ça ne me plaît pas mais il y a la reine Barbara on pourrait dire que c'est Aurélia 150 pierres écoutez quand on arrive dans la cité on ne verrait qu'elle et moi à mon avis elle devrait faire face voilà ah la place des fêtes ah bah voilà on va donner du bonheur bon et on a fini euh nos deux douves évidemment il manque 85 pierres voilà je peux rien je peux rien faire on a des inactifs euh industrie une autre carrière tout discrètement personne ne voit château tu peux pas monter plus on va donc faire une tour d'archer première défense très bien là là c'est pas mal un hôpital et je pourrais faire une église derrière euh ouais ça me plairait allez on fait un hôpital on va faire l'église ici ah punaise il va falloir que je fasse un dérogement par contre je vous raconte pas euh outils euh de tes capors hop tu vas me ramener des outils allez tu vas me ramener 40 si tu peux et tu vas donc le déposer on va régler ça et là on va dire déposer 40 très bien lui il va de super port à Aurélia pareil on va lui demander de ramener les outils allez ramène moi les outils ramène moi tout ce que tu as et là on va dire déposer il va gratter ce qu'il reste là-bas qui a plus besoin en fait bon ça c'est bon j'ai un entrepôt oh mais ça va ça va ça va on pourrait faire un autre entrepôt en fait ici quand je serais ça ouais on va peut-être en faire un autre ça va prendre du monde par contre hein euh je m'en rends compte et la nourriture j'avais dit alors eh oui ça marche clac clac euh on va le mettre là sera plus esthétique et là on est dans le puits off on va cacher le puits voilà donc le truc c'est qu'il fallait euh non je peux pas faire de pont ici ah si on aurait besoin que d'une case en fait oh on va le laisser faire et ça décharge j'ai l'impression que le port est full par contre euh oui on peut lui dire 300 quand même allez 100 voilà on peut garder dans le port non mais ça marche bien là excellent alors après il faut se poser la question comment je protège ce port dragon vu ah c'est pour moi des calendes allez dans la saucée il va mourir avec tout ce qui se prend dans les fesses oui très bien bon on va rentrer un peu le jeu navire marchand cool et la reine barbara est faite donc là côté bonheur c'est classe quoi alors avec tout ce petit monde bah ouais je sais et il me faudrait quand même quelque chose d'indispensable des taxes il me faudrait des taxes est-ce que je peux euh si je fais une église paf paf alors on va peut-être se refaire un manoir là on va peut-être se refaire un manoir ici voilà oh pinaise on peut s'en faire combien ? trois euh ouais euh ouais euh ouais voilà on va faire ici aussi et c'est ce que je me disais il n'y a pas de protection là le marché n'est pas protégé bon ça va faire une belle rangée de crétins là ah 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 que des bobis allez il faut faire des bébés les enfants non c'est nickel c'est nickel ça se développe euh je pense vraiment faire mon 30-30 pots alors du coup mais le problème c'est que si je me fais attaquer tout cramer là c'est un peu embêtant bon on va fermer voilà le marchand est arrivé non le marchand est parti mince bon on va vite fait rejeter un oeil sur super gag alors comment ça se passe chez toi 454 pierres ouah ça change tout euh ça change tout maritime on va faire un ponton pour boucher un peu 450 là voilà là je peux faire des habitations ok non mais c'est bien par contre t'as plus d'outils bah ouais t'as plus d'outils mais c'est pas le problème finie attraction des dérochements on va enlever ça et c'est gagné de ce côté là c'est bon côté nourriture regardez on est à 120 donc on est super quoi par contre côté trésor je vais peut-être monter les taxes à deux maintenant on va faire ça et on va le laisser se charger en pierre un peu très bien il va y avoir de plus en plus de bateaux ça va être cool ici la nourriture c'est bon qu'est-ce que tu me dis les pisans sont très heureux cela signifie que nous pouvons instaurer une taxe ouais mais j'ai pas envie j'ai pas envie euh non non et là nous avons 57 pierres très bien par exemple ici donc on pourrait faire un truc de folie quoi je pourrais remettre un grenier là ouais donc ici je pourrais faire encore alors si je veux hop 70 pierres ah ouais non il faut que j'accumule quoi pour voir un peu où va être la citerne pour booster toute cette zone là toutes ces régions vont être boostées après par la noria donc un seul carreau d'eau en fait d'accord 61 pierres on va attendre on est monté à 137 lits 95 habitants à Aurelia et Nicolas euh si quand même en urgence euh je vais peut-être poser le puits ici là bah écoutez je vais le mettre là avec au château on va mettre la salle du trésor parce que je veux qu'il y ait des taxes dans cette ville hop voilà ça c'est pas mal pas mal du tout du coup on pourrait même donner euh des bâtiments de, de large clac il y a du bois donc tous les chemins euh c'est c'est complètement fou maintenant clac 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 ça c'est excellent est-ce que j'ai des outils ? oui mais problème ça va pousser de la pierre non ça me coûte de l'or alors on va pouvoir enlever la roche là là voilà et j'en ai plus 62 stop pause allez on va regarder ça la citerne alors ce que je disais voilà vous voyez comment elle est est-ce que j'ai besoin d'augmenter tout ça ? franchement trop éloigné nos routes euh je la trouve super moi la citerne elle serait comment ici ? euh elle serait pas mal elle serait pile là 1 2 3 4 5 6 7 allez c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 on va essayer de poser euh le réservoir mais par contre j'ai un doute pour les actes ducs est-ce que je peux emmener aussi loin ? nourriture ouais on va devoir attendre un peu et puis il y a un autre problème euh il faut pas que ça crame quoi on va mettre un puits ouais on va essayer de protéger avec un puits après comment je vais faire ? alors on va les laisser faire ça va être chouette comme tout ah qui dit que c'est 40 hein ? bon le temps qu'il travaille on retourne euh ici super gag 237 pierres 141 euh ok il y a du monde côté flotte on est protégé alors là je pourrais faire des choses aussi nourriture non ville on va faire un manoir on va le poser euh ouais hop là je peux et si je pose ici euh alors il y a une microlips excusez moi euh du coup je pourrais peut-être faire quand même quelque chose de mieux encore un manoir ici euh euh ouais même là même là il faudrait tiens il faudrait des pontons ici du coup est-ce que je mets un puits ici ? ville par contre je peux mettre une taverne à nouveau là où est l'autre taverne tiens ? ah bah elle est justement là tiens non non on oublie la taverne euh côté bouffe c'est bon allez on va accélérer donc là si je fais un manoir c'est bon on peut faire un autre manoir ici je pense qu'on est capable et même là ouais il va falloir de la caillasse mais ça va marcher regardez excellent on est remonté à 303 de nourriture oh c'est bien c'est très bien et on a pas besoin de grand grenier on pourrait faire un petit grenier ici allez une petite réserve hop voilà un petit grenier et quelques champs là après tout est-ce que je me ferais des champs ou est-ce que je me ferais un verger ? on va se faire un verger pour la beauté de la chose juste pour le fun on a la place voilà ok on ralentit l'île manoir je vais mettre les manoirs par là quand même hop voilà je regarde un peu ce que j'ai chauvemière l'hôpital est fait les statuts de noms on rupture est-ce que j'ai un marché ? je me rends compte que je n'ai pas de marché ça serait pas du luxe ça pourrait aider honnêtement ouais ouais ça pourrait aider j'ai pas réussi à le faire voilà on va faire le marché là oh je pense que si je n'ai rien de plus à me mettre de particulier maritime non j'ai fait le maçon j'ai fait le maçon on va peut-être mettre un puits quand même là ah uniquement sur la terre ferme oh bah écoute dans ce cas là hop une masure que diantre bon et bien on va commencer à fortifier et on réaccélère le temps qu'on accumule encore de la pierre évidemment à Aurélia Aéricolin alors si vous vous demandez j'ai fait ma liste au fait je rappelle pour les îles le prochain je le promets ce sera le gamer fou Matisse ne vous inquiétez pas j'ai pas oublié les gens et puis après s'il y a plus d'îles on a le nom des rues on a tout ce qu'on peut on va rigoler ça va être bien salut trésor par contre la caillasse ça ne s'accueille plus trop et là on est remonté à attention 171 on a moins de 20 lits disponibles un manoir c'est combien c'est 25 est-ce que je supprime encore un j'aurais pu faire des champs supprimer là non c'est pas indispensable non 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 alors après les ponts en bois je pense que je vais les supprimer on mettra les pontons pour faire des routes dessus parce qu'on peut évidemment très bien c'est mieux bon bon ici 76 de bonheur ça redescend et alors là on est comment maintenant 162 habitants 59 inactifs ah waouh ah ouais quand même allez est-ce qu'on va pouvoir faire les actes ducs justement qu'on a plein de feignants 1 2 3 4 et voilà je construis sur la route je n'ai plus je n'ai plus assez c'est malin c'est malin c'est malin navire marchand arrivé ah tu tombes bien j'ai 828 de ouais on va pouvoir augmenter les taxes à 1 tu me vends de la caillasse ça me coûterait 276 ah tu coûtes cher toi non par contre en bois on est toujours blindé c'est incroyable alors là on a plus des rochers c'est bien on va faire des outils je pense voilà voilà là on est bon peut-être une zone industrielle ici encore la zone claire par contre elle est pas très large très bien on y réfléchit bonheur 62 pourquoi ? allez festival allons voir tes calendres 76 très bien c'est peut-être super gag et malheureux il y a la peste il y a un truc dingue tour de la position 2 ouais on va redescendre à 1 j'ai compris vous faites la gueule oh que c'est bien on a refait du stock de bois et de pierre alors et ben là je pense que cet épisode enfin le 11ème on a protégé super gag on y est il reste plus qu'un petit côté regardez-les ah c'est beau ouais je peux ralentir vitesse moyenne ça va trop vite pour vos petits yeux si ça picote vous le dites voilà il n'y aura plus qu'à faire des défenses correcte là je ne peux pas faire mieux de toute façon s'il défonce le port il rentre par là ok c'est vrai que là il y a un passage ah ouais c'est pas con il y a une petite mesure là regardez là clac donc ce qu'il ne faut pas oublier quand même c'est un puits bah ouais ok ça commence à ressembler à quelque chose franchement voilà c'est bon non on va recommencer à faire des stocks et on retourne à Aurélia pour finir l'épisode ensemble tranquillement alors ici les actes ducs avant 180 pierres allez on a de l'eau mais je crois que j'avais une distance limite donc je ne garantis pas d'alimenter ma citerne enfin peut-être que j'en fasse une avant voilà ce qui veut dire que peut-être devrais-je faire un autre grenier maintenant on va l'ajuster donc touche R je vous le rappelle pour tourner voilà on va faire ça je sais que j'aurais mes remparts derrière comment ça se présente voilà les piliers ils montent côté de notre tour on est qu'à 58 ouais faut faire gaffe là je vais arrêter un peu les manoirs on va faire de la bouffe et ici on peut enlever la mauvaise pierre hop voilà donc il y a encore de l'eau 1 2 3 4 5 6 7 8 jusqu'à 8 il y a de l'eau jusqu'à 9 il y a de l'eau oui ça alimente je crois que c'était plus court que ça donc maintenant terre irriguée irriguée oh la 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 je crois qu'on va se faire plaisir nourriture premier boulain ah oui je peux aussi faire les champs là là c'est la route si je fais un moulin ici un moulin là vous imaginez ville non nourriture oui alors attention voilà tu vas mériter ton nom et oui on peut faire des champs sous les actes ducs les actes ducs peuvent se construire sur les routes c'est bien ça c'est très bien côté flotte protection on est bon ah oui j'aurais presque pu le faire là bon on a bien fait un hôpital on va maintenant faire une église parce qu'elle est tellement grande hop voilà ah oui il y a l'industrie du fer il faudra que je vois comment je veux voir ça claque par quartier non mais c'est chouette ok nourriture et là au fond même allez c'est la classe des vergers ouais j'ai de la place ici aussi pour autre chose qu'est-ce que je pourrais mettre là euh vous savez quoi on va mettre un boulanger hop ça c'est bon on a mis le boulanger est-ce qu'on remet un grenier peut-être pas là on peut pas alors on pourrait peut-être mettre par contre une défense ouais ça serait peut-être pas du luxe là on va mettre une défense ici juste derrière la noria cachée on les accueille et c'est bon donc là c'est on va rebooster un peu nos stocks ça va être énorme mais alors quand je dis énorme c'est énorme quoi par contre ici on peut pas ok bon c'est connecté inactif maintenant j'en ai presque plus on va se refaire un manoir hop un autre là voilà j'ai marché la taverne elle est où bon il me semble avoir fait une taverne pas loin bonheur ouais 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 j'ai une taverne qui est là les bibliothèques bon sang je savais que j'ai oublié quelque chose pause et en plus on va tellement 20 vite excusez moi je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode déjà non mais c'est c'est incroyable c'est même pas possible on va faire une bibliothèque ici hop on a un dragon en vue et il va où lui il va sur tes calendes évidemment bah écoutez on va le laisser se faire tuer on va regarder vite fait tes calendes nourriture confort quasiment au maximum allez meurt non mais il s'enfuit le lâche on voit nos petits bateaux marchands ah c'est l'abondance là ah il vient là il attaque super gag non mais j'hallucine ah c'est nouveau ça laisse mon moulin mais c'est pas possible alors que les stocks de nourriture vont bien arrosez arrosez vite 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 le laissez pas faire il faut que je fasse des défenses hein ouais on va détruire ça bon on dépasse un tout petit peu l'épisode excusez moi mais je pense qu'il est temps que je protège un peu plus voilà voilà et donc super gag on va faire les tours au prochain épisode tout simplement il nous reste combien ? 315 ? on va juste finir l'entourage ensemble de la ville de super gag et ouais c'est fait ah c'est cool invasion viking non et bah vous savez quoi euh hop vous savez quoi on verra au prochain épisode oh c'est méchant oh c'est méchant oh c'est méchant oh la la ok et bah on verra il y a des barbares oui je vois pas de troll on verra au prochain épisode je vous remercie de m'avoir regardé en tout cas c'était Tecamon dans Kingdoms and Castles c'était l'épisode 11 l'épisode de l'abondance et dans le 12 peut-être à craindre le feu et les pillages et les kidnappings je vous dis à bientôt bye bye c'était Tec 2 4 3 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 11 12 13 Sous-titrage ST' 501 ...